Et mon conseil lecture comics pour cette fois, c'est Little Nemo, retour à Slumberland, sorti chez Urban Comics. Alors Little Nemo, c'est pas vraiment une nouveauté, c'est une BD qui sortait en 1905 et qui racontait les aventures de Little Nemo qui partaient se promener dans le pays des rêves, qui s'appelle Slumberland, une BD qui a plus d'un siècle, mais on n'est pas là pour lire des vieux trucs. C'est juste important de le savoir parce que Return to Slumberland, ou Retour à Slumberland, traduit par Urban Comics, c'est un peu un hommage à cette BD. Dans cette histoire, la fille du roi du monde des rêves n'a plus de copains depuis que le Little Nemo du début du XXe siècle ne vient plus la voir. Et donc, elle envoie sur Terre des émissaires pour trouver un nouveau Nemo. Alors c'est un peu tiré par les cheveux, mais vous trouvez un nouveau Nemo en 2015, qui est donc un gamin de notre époque, qui n'a pas les mêmes aspirations, les mêmes peurs, les mêmes rêves, et ils vont essayer de l'entraîner dans le monde des rêves pour qu'il s'amuse avec la princesse. Le scénario, c'est Eric Schoenauer qui s'en occupe, c'est lui qui fait l'adaptation du Magicien d'O, ce que vous avez peut-être vu dans vos comic shop préférés. Et le dessin, c'est signé Gabriel Rodriguez, l'extraordinaire dessinateur de l'extraordinaire série Lock and Key qui sort chez Milady. Voilà, c'est pour ça que je ne saurais trop vous conseiller Little Nemo, retour à Slumberland, un bouquin pour les petits et les grands enfants qu'on peut lire de 7 à 77 ans, et même si on est un peu plus vieux parce qu'il me semble que Rétrophile a bien aimé. Je vous ai dit que ça sort chez Urban Comics ? Je vous l'ai dit ça, hein. Ouais. Aujourd'hui, je vais un peu tricher pour vous parler non pas d'un comic book, mais d'une BD. Non mais attends, ça a quand même un lien avec les comics. Je vais vous présenter le premier tome de Mystery aux éditions Makaka. On doit le scénario à Zed et le dessin à Stivo. Chicago, 1938. Un super-héros est parmi nous, mais personne ne le sait. Même pas lui. Jerry Jingle travaille au New Delhi, non pas en tant que journaliste, mais en tant que Monsieur Météo. Il faut dire que c'est le meilleur dans sa partie puisqu'il dispose de pouvoirs extraordinaires qui lui permettent de prédire avec certitude le temps qu'il fera. Et ça lui suffit tout à fait. Jerry Jingle ne voit en effet pas l'intérêt d'utiliser ses pouvoirs pour autre chose. Jerry Jingle aime bien son petit quotidien, son petit confort. Bref, il aime bien sa petite vie comme elle est. Jusqu'au jour où une pluie de dinosaures s'abat sur la ville. Voilà, ça c'est un résumé des six premières pages du bouquin sur une centaine d'autres très drôles, très mignonnes à regarder et plus profondes qu'elles n'en ont l'air de prime abord. Car au-delà du vibrant hommage aux comics, à DC et à Superman, Mystery joue avec les codes du super-héros et du voyage dans le temps. C'est très malin et on peut pousser la réflexion, notamment sur la notion de destinée, assez loin. Mais je ne vais évidemment pas vous en dire trop pour vous laisser le plaisir de la découverte. Les dessins cartoony de Stivo sont très drôles, agréables, maîtrisés, avec de nombreux clins d'œil à la pop culture très sympa. Et comme tout bon comics de super-héros qui se respecte, la conclusion reste ouverte, mais tous les enjeux de ce premier tome sont résolus à la fin. Donc on ne reste pas sur notre fin. Bref, du super-héros avec un humour à la française, je vous garantis que Mystery vous fera passer un très bon moment de lecture. C'est un projet à soutenir absolument. Witches tome 1, édité par Urban Comics dans la collection Urban Indies, rassemble les 6 premiers numéros de la série Horrifique, scénarisée par Scott Snyder, dessinée par Jock et colorisée par Matt Hollingsworth. On y suit les péripéties de la famille Rooks, qui vient de s'installer à Litchfield, petite ville du New Hampshire, dans l'espoir d'y prendre un nouveau départ après une série d'événements parfois surnaturels traumatisants. Scott Snyder redéfinit ici complètement le mythe de la sorcière dans une version plus monstrueuse et plus cruelle, mais son histoire aborde également d'autres peurs, beaucoup plus terre à terre, qui interpellent le lecteur tout en étant lié aux personnages, tels que l'anxiété de l'adolescence, l'angoisse ou encore les responsabilités d'être parent. Sans jamais tomber dans le gore à outrance, le scénariste laisse souvent la place aux suggérés pour accentuer le côté effrayant de son histoire et de ses monstres. Les révélations sont distillées au compte-gouttes, les twists scénaristiques sont parfaitement placés, le stress et la tension sont palpables tout au long du tome. La partie graphique est tout aussi réussie, faussement brouillon, les planches de Jock sont en fait remplies de détails qu'on ne remarque qu'au fur et à mesure de la lecture. L'utilisation des ombres est très habile, typique d'un récit horrifique. Quant aux sorcières, leur représentation vient compléter la réécriture du mythe. Matt Hollingsworth apporte la touche finale avec une colorisation froide mais surtout atypique puisqu'il a ajouté à toutes les planches des taches d'acrylique et d'aquarelle via un procédé détaillé dans les bonus du tome, renforçant ainsi le côté glauque et dérangeant du récit. Pour toutes ces raisons, Witches tome 1 est selon moi un vrai régal et un des incontournables de cette fin d'année 2015, une édition superbe disponible pour seulement 10 euros jusqu'à la fin de l'année. Promis, vous ne le regretterez pas. Et promis, c'est promis. Musique du générique Musique du générique Musique du générique